et salut à tous alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis déjà un moment puisque comme vous le savez ce qui est important aussi quand on a de l'argent c'est de savoir le garder c'est de ne pas le perdre bêtement et donc là l'idée c'est de savoir si c'est mieux de posséder ou de louer par rapport à investir avec un capital qu'on aurait donc par exemple j'ai un capital ou j'ai pas un capital d'ailleurs est ce que c'est mieux d'emprunter c'est mieux de payer comptant de payer cash est ce que c'est mieux de louer de posséder etc et je vais le faire donc pour le véhicule pour l'immobilier l'immobilier que vous habitez et pour l'investissement locatif vous allez voir ça donne un bon aperçu déjà de ce qu'on peut faire et de là où on peut aussi perdre de l'argent bêtement quand on ne fait pas les calculs et dans tous les cas j'espère que ça va vous apporter autant qu'à moi et que ça va vous donner envie de faire vos calculs dans votre propre cas ici j'ai essayé de simplifier un maximum les données mais ça ne peut pas correspondre à votre cas particulier donc j'espère que cette vidéo va vous donner envie et le courage de faire vos calculs c'est vraiment important si vous vous rendez compte que par exemple pour une voiture dans une situation ou une autre vous pouvez perdre cinq dix mille quinze mille balles juste parce que vous avez été appâté par des offres et que vous n'avez pas fait vos calculs et ben c'est cinq dix quinze mille balles de moins que vous avez dans votre poche ou même pour investir et ne me dites pas c'est compliqué les chiffres j'aime pas ça c'est simplement des additions des soustractions et des multiplications c'est vraiment pas compliqué un gosse en sortie de collège serait capable de le faire si vous le faites pas c'est plus une histoire de croyance que vous êtes sûr que les chiffres c'est pas pour vous changer ça vous faites le faire par quelqu'un qui aime les chiffres mais ne passez pas à côté de faire ses calculs c'est extrêmement important pour conserver votre argent et éviter de le perdre bêtement alors on y va on commence par la voiture donc ici j'ai fait comme si en fait on avait un avoir de 100 mille euros que vous avez par exemple à la banque et vous savez pas trop quoi en faire est ce que j'ai investi ce que j'achète une voiture mais j'ai peur de l'investir donc est ce que c'est mieux de louer de faire une location avec option d'achat une location longue durée simple est ce que c'est mieux de prendre un crédit ou pas et d'investir mon argent à côté et si j'investis pas et qu'est ce qui se passe voilà bon bref donc là on va voir plusieurs cas et pour l'exemple que j'ai envie de donner on va dire qu'on a 100 mille euros de côté et vous pouvez aussi avoir besoin absolument d'une voiture ou croire que vous en avez besoin ou en fait pas en avoir besoin du tout c'est pour ça que j'ai quand même mis un premier cas sans voiture donc en gros comme comparatif j'ai fait vous avez un capital de 100 mille et vous décidez de pas prendre de voiture ou vous décidez d'avoir une voiture achetée en cash à 100% ou d'avoir une voiture achetée à crédit ou de prendre une voiture avec toutes les offres qui font actuellement sur les LOA ou les LLD et on va voir et comparer tout ça du coup ça donne quoi sans voiture vous avez zéro frais de voiture et j'ai quand même retiré 5000 euros à chaque fois dans tous les cas j'ai retiré 5000 euros pour les aléas de la vie je vais dire si vous avez envie de dépenser 5000 euros où vous n'allez pas tout mettre en investissement mais disons voilà on a retiré 5000 euros pour les aléas de la vie ou sous des petits cadeaux que vous avez envie de vous faire là encore j'ai pris des chiffres et des budgets moyens c'est ni des tout petits budgets ni des énormes budgets j'ai fait ce qui me semble être une moyenne intéressante pour tout le monde maintenant c'est à vous de faire vos propres calculs avec votre capital à vous donc sans voiture ça donne une capacité d'investissement donc disons de 95000 euros j'ai positionné ici un intérêt de 8% par an donc ça fait ça en résultat en retour sur investissement en plus-value et j'ai pris 8% pourquoi pas 6 pourquoi pas 10 parce que peut-être 10 ça peut paraître un peu beaucoup pour certains 6 ça peut paraître un peu faible aujourd'hui je pense que faire 8 ou 10 % en investissement c'est largement faisable surtout si vous prenez juste un peu de temps pour gérer votre argent vous même que ce soit en bourse en crypto etc faire 10% par an ne serait ce qu'en crypto ou en bourse c'est pas compliqué d'ailleurs en crypto on cherche plus du 100% par an que du 10% donc je peux vous assurer que même si en cinq ans vous faites juste 100% en crypto ça représente déjà beaucoup plus que 10% par an et franchement en crypto si vous achetez bas et vous revendez haut cette seule règle ici c'est hyper dur de faire 100% en cinq ans voilà pourquoi je pense que 8% est carrément jouable même sur les marchés boursiers si vous prenez simplement un indice par exemple cac40 ou sp500 poser votre argent et vous ne touchez pas vous serez déjà à 6% par an c'est le retour moyen du sp500 si vous faites rien maintenant si vous prenez juste le temps de prendre trois quatre actions et un ou deux indices et de basculer votre argent d'un point à un autre quand il y en a un qui est bien monté vous le basculer sur un autre sans prendre de risque vous pouvez déjà faire dans les 10% évidemment quand vous êtes bien monté qui a pas eu de crash depuis un moment et que vous sentez un crash arrivé vous sortez tout et vous subissez pas le crash même si le crash arrive deux ans plus tard vous le subirez pas parce que subir un crash c'est comme revenir trois ou quatre ans en arrière donc même si vous attendez deux ans que le crash arrive et qu'il arrive vous êtes gagnant donc juste en faisant ces mini gestion ça vous demandera peut-être j'en sais rien moi une semaine de gestion à l'année vous serez déjà dans des intérêts entre 8 et 10% par an donc on continue du coup ici ici c'est votre capacité d'investissement ici c'est ce que vous avez gagné donc votre plus value en le plaçant à 8% par an donc pendant quatre ans j'ai oublié de le dire pour la voiture j'ai pris un délai de 48 mois donc quatre ans ça veut dire qu'ici vous avez gagné 34 mille euros sur 95 mille euros en quatre ans placé à 8% au final ça donne quoi 95 mille plus 34 mille moins les taxes donc la flat tax là j'ai appliqué la flat tax de 30% ça vous fait au final un capital de 118 972 ça c'est si vous avez placé sans voiture donc au final en investissant ici vous avez deux résultats en investissant et sans investir et vous allez voir les différences du coup là c'est tout simple votre grand final finalement c'est 118 972 puisque vous n'avez rien d'autre maintenant imaginons que vous achetez une voiture en cash dans ce cas là j'ai pris une voiture assez moyenne aussi on va dire qu'elle coûte 45 mille euros c'est ni une voiture peu chère ni une voiture extrêmement chère là aussi à vous de voir votre cas particulier j'ai ajouté donc l'assurance voiture pareil sur quatre ans ici j'ai mis l'entretien parce que c'est pour moi la grosse arnaque de ces LOA et LLD c'est que on vous promet l'entretien complètement payé sur la LOA ou la LLD pendant la durée c'est souvent quatre à cinq ans et c'est ce qui est censé justifier que ça coûte un petit peu plus cher sauf que effectivement dans les quatre ou cinq premières années avec notre voiture on n'a jamais un problème on n'a même pas un contrôle technique à faire en quatre ans c'est pour ça qu'en fait les frais réels dans les quatre premières années sont de quasiment zéro et du coup pour les quatre ans j'ai mis 1000 euros pour ma part ça fait déjà deux fois que je fais quatre ans avec une nouvelle voiture en fait même une occasion récente puisque j'aime bien les occasions récentes c'est déjà des prix que vous pouvez acheter moins cher et la voiture est quasi neuve même avec des occasions récentes dans les quatre premières années c'est zéro de frais vous faites deux vidanges et c'est tout donc j'ai mis 1000 euros pour l'entretien de ces quatre premières années ici j'ai appliqué une décote standard moyenne quand vous allez revendre votre véhicule donc vous l'avez acheté 45000 quatre ans après vous le revendrez dans les 39600 c'est la décote moyenne pareil ça va dépendre de votre cas comment vous avez conservé votre voiture si vous l'avez gardé belle et cetera les options vous avez pris à la base si elle est trouvable facilement ou pas ça va dépendre de plein de critères et c'est pour ça que j'ai pris une moyenne de revente ici donc le coût du véhicule c'est la somme de tous les coups que vous avez eu dans votre véhicule donc l'achat l'assurance l'entretien et cetera et ici la moins value c'est tout simplement tout ce que vous avez dépensé pour votre voiture moins ce que vous en retirez à la fin au final donc pour 100000 de capital vous avez acheté votre voiture en cash à 45000 euros toujours pareil j'enlève les 5000 euros d'aléa de la vie et donc ma capacité d'investissement devient 50000 euros c'est à dire 100000 moins 45 moins 5 ici ça fait 18000 d'intérêt et donc il nous reste à la fin comme capital après taxe 62 617 au bout de quatre ans du coup mon avoir final c'est ma revente de voitures plus ce capital moins toutes les dépenses que j'ai eu et ça donne 92 457 euros à la fin en investissant maintenant imaginons que vous achetez à crédit donc là pour le crédit j'ai dit qu'il ya un apport de 5000 euros tout le reste c'est à crédit les données ici c'est les mêmes puisque les détails c'est les mêmes que quand vous achetez en cash sauf que vous avez juste le coût du crédit en plus donc ici pareil des calculs moyens coût du crédit 47500 même prix de revente puisque la voiture est à vous du coup le véhicule là vous a coûté un petit peu plus 56800 et donc vous faites une moins value de 17280 votre capacité d'investissement ici elle est de 90000 bien plus qu'ici donc vous faites des intérêts à 8% par an et vous avez un capital à la fin de 112 710 au final vos avoirs sont de 135 mille à la fin mais vous devez ici retrancher tout de l'argent que vous avez mis en fait en plus pour rembourser le crédit durant la durée de crédit puisque ici quand on achète en cash on a moins de capacités d'investissement on a tout payé alors que ici on a plus de capacités d'investissement vu qu'on emprunte mais on doit rembourser le crédit donc j'enlève ici tout ce qui a été apporté pour rembourser le crédit et au final le grand final c'est 87500 ensuite et finalement la version donc location avec option d'achat ou location longue durée c'est quasiment pareil sauf que ici vous avez une option pour acheter votre véhicule pour qu'il vous appartienne à la fin moyennant un bouquet final et la lld elle est un petit peu moins cher mais vous ne pouvez pas racheter le véhicule à la fin donc ici pareil j'ai une première mensualité de 5000 euros du coup ma capacité d'investissement elle est de 90 exactement pareil dans les deux cas ici l'assurance voiture ça c'est toujours pareil à la charge de celui qui loue des fois ça peut être intégré effectivement dans la location mais de toute façon qu'on l'intègre ou qu'on la sorte c'est à peu près les mêmes prix ici c'est ce que je dois payer tous les mois pour avoir accès à ma voiture donc en location ici et ici entretien du coup j'ai rien du tout mais c'est là qu'est la supercherie c'est qu'en fait ça coûte vraiment pas grand chose et ici dans le cas de la loi on a une option d'achat de cet ordre là qui me permet de racheter mon véhicule que je peux ensuite revendre dans le cas de la lld je le rachète pas donc j'ai pas cette dépense mais je peux pas le revendre donc j'ai pas cette rentrée d'argent et au final ici le coût de mon véhicule là c'est complètement à perte c'est 31 800 donc là on a les mêmes capacités d'investissement et donc de revenus pareil ici après impôts et on fait les totaux donc la voir finale ici c'est 131 300 ici 104 350 auquel ici je vais enlever toutes les dépenses dont tout ce que j'ai payé en mensualité donc finalement qui sont mes revenus intermédiaires vu que j'ai placé mon argent plus l'achat à la fin ici ça vient se retirer et ça donne ce grand total pareil ici je viens à retirer les mensualités c'est tout et ça donne ce grand total donc ici on a les résultats si j'investis l'argent que j'ai pas dépensé dans ma voiture et on voit très nettement que effectivement si on n'achète pas de voiture ça c'est pas une surprise à une voiture c'est pas un asset qui fait gagner de l'argent donc si on n'a pas de voiture on finit avec le plus d'argent si on investit à la place notre capital en deuxième position vient l'achat cash suivi d'assez près par l'achat à crédit donc au final si on investit son argent c'est quand même toujours mieux d'acheter sa voiture en cash et de placer le reste ça reste encore plus intéressant donc là c'est si vous avez absolument besoin d'une voiture que l'achat à crédit qui lui est juste en dessous mais vous notez quand même que l'achat d'une voiture fait perdre de l'argent on avait 100000 ici on se retrouve avec 92000 et ici on se retrouve avec 87000 et la loi et la lld donc là c'est une catastrophe effectivement là on perd énormément d'argent pour la même chose c'est ça qu'il faut se dire vous avez la même chose au final c'est une voiture pour moi les seules conditions où ces deux options finalement peuvent être intéressantes c'est si vous avez une société donc là aussi faites vos calculs puisque vous pouvez récupérer la tva et dans les cas où vous avez beaucoup de rentrées d'argent ça peut venir diminuer vos rentrées d'argent donc diminuer vos bénéfices et donc les impôts que vous allez payer dans la société là aussi il faudrait calculer si c'est votre cas calculer qu'est ce que ça vous fait gagner en diminution d'impôts et que ça vous coûte pas beaucoup plus cher que cette diminution d'impôts sinon c'est clair que c'est mieux de faire un achat crédit ou cash et donc j'ai mis aussi ici une partie en considérant que vous investissez pas votre capital puisqu'il ya beaucoup de gens qui ont peur tout simplement d'investir leur capital donc ils vont le mettre dans des trucs très peu rémunérés pour être tranquille donc au final si vous investissez pas on se rend compte que ne pas avoir de voiture c'est toujours plus intéressant que l'acheter cash ben là c'est beaucoup plus intéressant puisqu'on n'a pas tout le prix du crédit en plus et que après donc que ce soit un crédit ou l'allocation ça devient encore moins intéressant en tout cas faites bien vos calculs mais notez à quel point les options les plus primés aujourd'hui qui sont les deux là la loi ou la lld sont une catastrophe financière pour les particuliers c'est même aberrant qu'il y en ait autant sur le marché mais c'est comme ça les gens calculent pas donc ils perdent de l'argent bêtement donc voilà pour la voiture ça donne un bon aperçu encore une fois je peux pas faire votre cas particulier donc vraiment à vous de faire vos propres calculs mais faites les c'est de l'argent gratuit qui restera dans votre poche si vous choisissez la bonne option pour vous c'est de l'argent gratuit qui restera dans votre poche allez concernant limo maintenant donc là maintenant on va aller un peu plus vite puisque vous avez compris le principe ici donc j'ai pris comme si on avait un avoir de 200 mille euros un capital de 200 mille euros alors effectivement peut-être que si vous avez 20 25 ans vous n'avez pas ça mais si vous avez 35 40 voire un peu plus vous pouvez avoir ce capital en banque donc pour l'immobilier j'ai passé de 4 ans à 8 ans puisqu'on garde souvent un peu plus que la voiture en moyenne en tout cas et si je différencie entre l'achat cash du logement que je vais habiter ou l'achat à crédit ou la location et on va voir ce qui est le plus intéressant dans le cas où vous investissez ou vous investissez pas donc achat cash disons que j'ai 200 mille euros donc je vais prévoir d'acheter un logement à 180 mille euros dont 14 400 de frais de notaire ce qui fait quasiment 200 mille et je paye tout ça en cash au final ça va me coûter en charge et travaux sur les huit ans dans les 16 mille euros pareil tout ça c'est moyenné faites votre cas particulier en taxes foncières ça représentera à peu près 9600 euros tout ça c'est des dépenses que vous allez avoir en possédant le bien la revente pareil j'ai appliqué une plus value standard moyenne ni trop ni pas assez donc vous allez le revendre 243 mille pour 180 mille achetés vous ferez une plus value de 63 mille et si j'enlève toutes les dépenses sur le chemin vous ferez une plus value nette de 23 mille dans ce cas là votre capacité d'investissement elle est très faible donc vous avez gagné très peu sur le même principe donc au final vous allez obtenir la revente plus ce que vous avez en cash moins tous les revenus qui ont été alloués pour payer ça et donc au final au bout des huit ans vous aurez 226 1335 sur cet exemple là avec vos 200 mille investis au départ maintenant l'achat à crédit donc là en gros j'ai considéré qu'on faisait un apport de 80 mille on a toujours les 14 400 euros de frais de notaire puisque le prix de l'appart c'est le même et du coup on emprunte 100 mille qu'on va devoir rembourser et il ya des intérêts du coup on va devoir rembourser 10 9500 donc ici déjà on a 9500 euros de plus à payer on va dire que c'est le même bien donc on a les mêmes charges travaux aux taxes foncières etc la revente ce sera la même la plus value brut et net ce sera la même puisque je considère pas ici le remboursement du crédit bon en plus value net je pourrais effectivement même retirer ici les 9500 qui sont perdus ici en intérêts dans le crédit donc le point noir ici c'est le crédit mais en revanche vous avez une capacité d'investissement de 105 1600 qui va vous rapporter en huit ans 89 mille 800 et ce qui vous fera un capital à la fin après taxe de 168 1500 donc ce qui vous fait en avoir final 411 mille moins toutes les dépenses puisque ici nous a fallu un revenu ajouté pour payer tout ça ce qui nous fait 276 400 de capital au final une fois revendu dernier exemple en location donc ici évidemment j'ai pas d'apport pas de frais de notaire parce que je n'achète pas je n'ai pas de crédit je vais avoir tous mes loyers à payer au fil de l'eau avec un revenu en travaux et charges évidemment c'est beaucoup moins pareil ici j'ai fait un calcul moyen à vous de voir dans votre cas précis ce qui correspond mieux et du coup on a une capacité d'investissement de 200 mille euros qui vont nous rapporter 170 mille euros qui nous feront un capital de 319 mille euros après taxe au bout d'huit ans ce qui nous fait comme avoir final 319 mille moins les 95 mille ici que j'ai dépensé au fil de l'eau ce qui nous fait 223 900 donc au final on se rend compte que en investissant le plus intéressant c'est l'achat à crédit alors ça peut paraître surprenant et il faudrait jouer sur différents taux d'apport à savoir si vous apportez un peu plus un peu moins donc vous allez faire un crédit un peu plus gros ou un peu moins gros qui va vous coûter un peu plus ou un peu moins mais en tout cas sur cet exemple c'est beaucoup plus intéressant d'acheter à crédit et d'avoir votre capacité d'investissement puisque placé à 8% en fait vous êtes meilleur que les taux d'intérêt du crédit que vous perdez donc en fait vous gagnez de l'argent sur ce que vous empruntez et ça c'est un cas non négligeable à considérer puisque si vous avez du cash vous pouvez tout à fait acheter quelque chose avec 50% de crédit à vous de calculer et en investissant ce que vous avez pris à crédit à un meilleur taux vous allez gagner de l'argent et c'est ce que révèle ici ce comparatif maintenant si vous avez peur d'investir le reste et que du coup on prend le cas où vous investissez pas ce qui vous reste donc dans ce premier cas vous êtes à 223 mille ici de grand total ici avec le crédit vous êtes à 213 mille et ici à 104 800 puisque évidemment ici si vous investissez pas il n'y a aucun gain d'argent donc c'est de la pure perte ici pareil ce que vous perdez dans le crédit vous le récupérez nulle part donc ça devient l'achat cash qui est plus intéressant donc si je résume ça veut dire quoi ça veut dire que si vous n'avez pas peur et que vous prenez le temps d'investir votre argent votre capital restant quand vous faites un achat immo le plus intéressant c'est de partir sur un crédit et de mieux le rentabiliser mais si vous avez peur d'investir et ça vous devez le savoir avant de faire le projet si vous vous dites de toute façon l'argent je vais le faire traîner sur mon livret à mon compte courant ou des plans d'épargne à 1% dans ce cas là ça va être plus intéressant que vous achetiez tout en cash à vous de voir quel profil vous avez voilà et pour terminer donc au niveau de l'investissement locatif donc là en gros je vais partir sur un investissement de 10 ans toujours pareil j'ai un capital de 200 mille euros où est ce que je le mets est ce que c'est plus intéressant de le mettre dans des produits financiers est ce que c'est plus intéressant de le faire dans un investissement locatif est ce que cet investissement locatif le prend avec un crédit est le cas spécifique un peu plus dur à trouver d'un locatif 100% autofinancé qu'est ce que c'est le 100% autofinancé c'est quand vous avez un revenu suffisant pour que la banque accepte de financer à 100% voire même 110% avec les différents frais et petits travaux votre bien du coup vous avez zéro à sortir ça existe c'est possible et on verra à la fin que c'est effectivement le meilleur des cas c'est tout simple puisque c'est un cas où vous avez zéro à mettre là dedans donc vous pouvez mettre vos votre capital votre avoir de 200 mille euros en placement financier pendant que ce plan là vous rapporte de l'argent à partir de rien donc forcément c'est le meilleur des cas mais il est un peu plus complexe à trouver donc au final ici on va faire des comparatifs donc si j'ai 200 cas et que je les investis dans des produits financiers toujours pareil j'ai 200 mille je les investis pendant les dix ans à 8% par an donc j'en retire 231 mille ce qui me fait un capital de 362 mille après taxe du coup mes avoirs au final c'est 362 mille j'ai fait un retour sur investissement de 181% ce qui fait un moyenne lisse donc non composé ça fait 18% par an et en intérêt composé ça fait 6,12% par an ce qui est à peu près le rendement des indices cac40 ou sp500 parce que n'oubliez pas que si vous placez votre argent sur du sp500 avec un rendement de 6% vous allez avoir les taxes à payer ici 30% en tout cas c'est pareil ça dépend de où vous habitez et quelle est votre juridiction mais comme je parle français pour principalement les français je vous donne le cas en france avec des taxes pourries donc ça peut être que mieux ailleurs maintenant on sort du produit financier simple on va partir sur du locatif donc là vous trouvez et achetez un appart ou une maison que vous louez dans le but d'investir et que les loyers vous rapportent quelque chose donc ici j'ai pris pareil un appartement ou une maison qui vaut 180 mille avec 14 400 de frais de notaire vous obtenez un revenu de 114 mille euros des loyers pareil vous avez des charges et des travaux à payer vous avez la taxe foncière et vous avez les impôts et taxes sur les loyers vous revendez votre bien 243 mille du coup votre capacité d'investissement vu que vous avez acheté à 100% en cash vous en avez très peu donc vous gagnez très peu au final ce qui vous donne 318 mille 768 de capital au final ce qui correspond à 159 % soit 15 % non composé par an en moyenne et 4,76 d'intérêt composé annuel cas numéro 2 ici donc locatif avec un crédit ici donc pour moitié j'ai pris un crédit donc en gros ici dans ce cas je paye la moitié plus les frais de notaire et je prends un crédit sur le reste j'ai exactement les mêmes revenus locatif et là aussi faut pas oublier que ça peut diminuer en fonction de la vacances de vente logement si vous êtes dans une zone qui marche très très bien vous aurez quasiment jamais de période où il ya personne dans votre appartement ou votre maison ou votre logement mais si vous êtes dans une zone qui se loue moins bien vous pouvez avoir des périodes plus ou moins longues où vous rentrez pas de loyer donc ça c'est à compter aussi et à considérer et ici j'ai moyenné du coup on a les mêmes charges taxes impôts etc on revend la même chose notre capacité d'investissement ici elle est de 95600 ce qui nous fait un intérêt de 110 mille et donc un capital à la fin après taxe de 173 mille en avoir final ça nous fait 372 mille ce qui fait 186% soit 18% moyenné et 641 en intérêt composé et finalement l'auto financer donc là vous avez absolument rien à payer tout est pris en charge par la banque frais de notaire et travaux inclus ce qui vous fait un crédit énorme certes mais que vous faites rembourser par vos revenus et la revente du coup ça génère de l'argent à partir de rien et ça c'est extrêmement rentable du coup votre capacité d'investissement elle est full donc de 200 mille euros vous avez à la fin 362 mille de capital après taxe donc votre avoir final c'est 433 mille ce qui fait plus de 116% soit moyenné 21 6 à l'année et 8% d'intérêt composé annuel et donc on voit ici que en investissant évidemment le meilleur c'est l'auto financer mais comme je vous dis c'est un peu plus dur à trouver mais si vous le trouvez foncé et le deuxième meilleur reste quand même l'investissement locatif avec un crédit ce qui vous permet de poser vos avoirs restants à 8% ce qui est meilleur que le locatif donc tout ça c'est pour se rendre compte simplement aussi que finalement si vous avez un peu de cash de côté donc ici j'ai pris 200 mille ce qui semble être plus intéressant va être de faire un investissement locatif avec un crédit pour mettre la moitié de votre argent dans cet investissement et le reste en produits financiers et donc ça vous donnera ce capital il n'est pas très éloigné de celui là en sachant qu'effectivement dès que vous partez sur un investissement locatif il ya un côté un peu plus sûr que les produits financiers par contre vous devez le gérer et ça peut créer des soucis ou alors vous le mettez en gestion mais là ça va vous coûter ici au niveau du revenu qu'il va falloir diminuer donc l'un dans l'autre si vous enlevez les soucis vous risquez de passer en dessous de de l'investissement en produits financiers et si vous le faites vous basse à vous prendre un peu de temps et parfois des soucis pour gérer tout ça mon point c'est que finalement si vous êtes dans le cas où vous pouvez en trouver un investissement locatif autofinancé foncé sinon la suggestion c'est de rester sur des produits financiers après vous pouvez évidemment diversifier si vous avez beaucoup d'argent mais les produits financiers quand on n'a pas des sommes extravagantes ça reste le plus intéressant puisqu'il ya très peu de temps pour s'en occuper et les revenus sont quand même super intéressant par rapport aux autres cas évidemment si vous investissez pas bon ben là c'est simple il vous reste 200k vous aviez 200k vous n'en avez rien fait il en reste 200 et encore c'est sans compter l'inflation dans les dix ans donc en gros votre argent vaudra un peu moins ici donc sans investir l'argent qui vous reste il vous restera 314 milles sans investir le capital restant toujours pareil ici après ce cas là donc investissement locatif que vous avez acheté à crédit il vous restera ça et donc ici 271 milles et bien que ce cas reste toujours intéressant puisqu'il génère de l'argent à partir de rien on voit ici qu'il coûte quand même cher en crédit donc finalement c'est un peu plus long à rentabiliser et à sortir de l'argent en positif mais on va quand même sortir de l'argent à partir de zéro et ça y'a pas mieux voilà je termine là dessus j'espère que ça a pu vous aider en tout cas faites vos calculs c'est le plus important voyez ce qui est le mieux pour vous en termes de gestion aussi et de tranquillité d'esprit en fonction de ce que vous avez comme capital et de si vous avez peur ou pas d'investir sur les marchés financiers ou la crypto ou autre donc prenez vraiment votre cas posez vous faites vos calculs parce que ça peut vous faire gagner énormément d'argent en tout cas vous le faire le conserver et c'est ce qui est le plus important dans votre portefeuille c'est pas combien vous gagnez ou vous dépensez c'est combien vous conservez et en faisant ces calculs vous allez conserver davantage d'argent facilement à vous de jouer prenez soin de vos thunes et je vous dis à très vite